Les premières racines sont toujours les plus importantes. Ça fait 20 ans que j'habite à Montréal, mais on dirait que je suis encore thébiscamienne dans mon cœur. Bonjour Elodie! Bonjour! Bienvenue à Ici et ailleurs! Merci beaucoup de m'avoir invité à faire ça. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte d'écouter les capsules d'ailleurs. Pour moi-même découvrir... Des autres candidats. Oui, c'est cela. Fait qu'on va y aller direct dans le feu du sujet, puis je vais te demander, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, présentement, en fait, présentement. Depuis 2006, je travaille à la Grande Bibliothèque, donc la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est la plus grande institution au Québec. Puis, vraiment, six étages, beaucoup de documents, des millions de documents, des 10 000 personnes qui passent là par jour. C'est vraiment super stimulant comme endroit. Ça me nourrit à plusieurs niveaux, donc autant culturellement que financièrement, que socialement. Mes collègues, j'adore ça. Donc, j'ai vraiment un beau milieu de travail. Puis, je travaille trois jours par semaine, donc ça me laisse du temps dans mes choses comme travailleur autonome aussi. Donc, principalement, c'est en musique, en arts visuels et en écriture. Donc, tu es une artiste multidisciplinaire, finalement? Oui, exactement. Puis, comment s'est passé le lien entre le Témiscamingue et Montréal? Comment t'en arrivais à quitter le Témiscamingue? Bien, en fait, comme beaucoup de gens qui partent du Témiscamingue, je pense que c'est pour les études, au départ. Donc, j'étais partie à Ottawa, à la Cité collégiale, en journalisme. Puis, finalement, après quelques semaines, je me suis rendue compte que ce n'était pas vraiment ma place. C'était très axé sur la politique, puis ça m'intéressait plus ou moins à ce moment-là. Donc, je me suis remise en question, puis finalement, à l'hiver, je suis rentrée dans un deck en arts visuels au Collège de Rosemont, à Montréal. J'avais beaucoup d'amis qui habitaient Montréal à l'époque, puis mon chum était aussi aux études à Longueuil, donc j'étais plus proche. C'était mieux comme ça, puis on a vécu du très bon temps dans cette période-là. Puis, comment est-ce que tu décrirais l'influence que le Témiscamingue a sur ta vie professionnelle, sur ta vie personnelle? Sur ma vie personnelle, je dirais que dans le choix de mon milieu de vie lui-même, mais tu sais, on a vécu quelques années sur le plateau, dans le Rosemont, tout ça, mais quand on a décidé d'acheter, on a acheté dans Tétroville, Mercier-Est, un quartier à l'est de Montréal, plus tranquille, moins densément peuplé. On est à cinq minutes à pied du bord de l'eau, donc on va prendre des grandes marches, trois, quatre fois par semaine. Tu sais, ce qui est le fun, bien, pour l'accès à la nature, bien sûr, mais aussi pour l'horizon. Moi, ce qui me manquait beaucoup, c'est de… parce qu'à Montréal, la vue est toujours bloquée par un immeuble quelconque. Tandis que là, quand tu arrives sur le bord de l'eau, tu es comme « Ah, tu vois loin, tu vois les navires, les porte-conteneurs qui passent, les voiliers, le bruit des vagues, ça fait vraiment du bien. » Puis aussi, on a acheté dans un projet de condo très familial, donc il y a l'esprit de communauté, l'esprit de village qu'on retrouve un peu au Témiscamingue qui est là, plus la nature. Donc, au niveau personnel, c'est plus de cette façon-là que ça s'est… que le Témiscamingue m'a influencé, finalement. Professionnellement, bien, c'est sûr que je garde un lien avec le Témiscamingue, quand même. Donc, j'ai participé, justement, il y a quelques années à l'invitation d'Yvette Duquette, puis Yves Marchand, Isabelle Cyr, à l'album « Un panier de Noël », volume 2. Dans le fond, c'est ma chanson « Lumière » qui était sur cet album-là, donc pour ramasser des fonds pour les paniers de Noël du Témiscamingue. Je suis aussi allée, il y a quelques années, avec mes musiciens à la foire gourmande pour faire le spectacle. Aussi, au Pâme du centenaire, un dimanche après-midi, donc j'aime beaucoup ça, garder un lien, quand même, avec le Témiscamingue. Si je résume, en fait, ce que tu dis, finalement, le Témiscamingue t'influence aussi artistiquement, en parlant. Oui, bien, en fait, je dirais que ce qui m'influence, en tout cas, ce que j'ai rapporté du Témiscamingue, c'est beaucoup le goût pour l'introspection, tu sais, la sensibilité à la beauté, tout ça. Puis, ça s'inscrit dans ma musique, ça s'inscrit dans ce que j'ai écrit, dans mes textes, puis même visuellement aussi. Donc, tu sais, j'ai fait une peinture du lac Témiscamingue, tu sais, j'ai fait pour ma mère, justement, les peintures de nos maisons où on a habité. Donc, il y a quand même cet esprit-là du Témiscamingue qui, on dirait que c'est, c'est comme on dit, tu sais, on sort pas, on sort la fille du Témiscamingue, mais pas le Témiscamingue. La fille, c'est que dans le fond, c'est que les racines, les premières racines sont toujours les plus importantes, tu sais. Ça fait 20 ans que j'habite à Montréal, mais on dirait que je suis encore Témiscamienne dans mon cœur, tu sais. Donc, c'est tout ça. Puis, quand tu parles aux gens qui viennent du Témiscamingue, qui ne viennent pas de la région, c'est quoi souvent leur réaction ou leur question? Bien, souvent, ils sont curieux parce que le Témiscamingue, c'est pas une région qu'ils sont allés visiter, parce que forcément, c'est loin. Donc, des fois, tu sais, là, ils se demandent un peu qu'est-ce que les gens font là-bas, tu sais, c'est-tu des minières, des forestières, tout ça, ils mélangent avec l'Abitibi. Donc, je fais vraiment la distinction de leur parler, tu sais, que c'est très rural, beaucoup de petits villages, pas beaucoup de gens dans chaque village, tu sais, mais comme pas très loin non plus. Puis, les grands champs, les collines, beaucoup de lacs, tu sais, vraiment la nature, tu sais, c'est très différent de l'Abitibi. Abitibi aussi, c'est très beau, mais c'est vraiment plus rural, je trouve, le Témiscamingue, plus... Et aussi, juste la forêt, tu sais, c'est des feuillus puis des conifères mélangés beaucoup. Donc, il est comme un microclimat. Fait que oui, c'est ça. Je leur explique en gros qu'est-ce que c'est, finalement, le Témiscamingue. Puis, le contraire aussi comme question, quand tu parles à des gens qui sont restés en région, que tu connais, puis que tu leur dis que tu as décidé de t'établir à Montréal, c'est quoi souvent leur action par rapport? La plupart des gens, c'est drôle parce que c'est pas qu'ils comprennent pas, mais tu sais, ils disent «je sais pas comment tu fais ». Le bruit, le trafic, le monde, moi, je suis tellement... Puis là, tu sais, quand tu leur dis «ouais, mais c'est loin le Témisc», «ouais, mais c'est loin de quoi ». Ça dépend de quoi tu veux être prêt, puis ils ont bien raison. Ça dépend de quoi, mais en même temps, tu sais, on était... Quand je suis arrivée tantôt avec mon copain, on était justement, puis j'étais comme «c'est quand même beau », tu sais. C'est sûr, on est dans un quartier, il y a beaucoup de verdure présentement sur le plateau. C'est ça qui est beau du plateau, c'est très, très verdi, il y a beaucoup de fleurs, la petite vie de quartier, tu sais. Ça reste très beau, mais c'est ça, c'est sûr qu'au niveau de la tranquillité pour Montréal, on repassera, tu sais. Oui, c'est principalement ça qui... Pas qui dérange les gens du Témiscamingue, mais qui... Bien, le trafic, oui, c'est sûr. Qui les bloque beaucoup. Ça fait que c'est sûr que quand ils connaissent des gens qui s'établissent là, ils sont un peu comme... Il y en a qui ont peur aussi de la grande ville, tu sais. Ça leur fait peur, là, ils entendent... Ils voient la ville juste à travers les médias qui, des fois, tu sais, c'est quoi justement les belles nouvelles. Ben oui, ben... Donc, ils ont comme une vision comme si c'est dangereux, puis... Mais bon, c'est ça. Il y a des avantages et des désavantages. Oui, exactement, c'est ça. Ça me demande un moment de question, en fait, puis je me demande, pour toi, c'est quoi les défis de vivre en ville par rapport à la région et les personnes? Ben, dans le fond, il faut s'acclimater. Personnellement, moi, j'ai vraiment besoin de... De retrouver une bulle de silence à un moment donné, là, tu sais, parce que je travaille justement dans le monde, à la grande bibliothèque. Même si c'est une bibliothèque, on s'entend. Oui, c'est vous. Ça va être silencieux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas venus à la grande bibliothèque, là. C'est très, très occupé, très... Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, puis... Donc, c'est pour ça que quand je retourne chez nous, puis qu'on va marcher sur le bord de l'eau, tu sais, ou que je m'en vais, parce que c'est ça aussi... C'est une autre chose que j'ai gardée sur Tim Scamang, c'est le goût du jardinage. Mon père avait un grand jardin, puis là, ben, ça fait quatre ans qu'on a notre jardin communautaire. Ah, c'est bien! Puis, tu sais, d'aller me planter les mains dans la terre, c'est comme méditatif, ça me fait vraiment du bien. Ça fait que j'ai comme besoin, ça, ça. Je pense qu'il faut trouver l'équilibre, finalement, entre l'effervescence de la ville, mais aussi de la tranquillité, là, tu sais. C'est quoi qui te manque le plus du Tim Scamang, en fait, quand justement tu travailles à la grande bibliothèque, là, puis t'es coincée dans Montréal, c'est quoi qui t'es en tête? C'est vraiment le silence. Le silence. C'est comme... J'en parlais encore récemment, j'étais comme... Tu sais, dans le temps, il y avait les églises, bon, il y en a encore quelques-unes, là, mais... C'est comme des refuges de silence, tu sais, puis je pense que ça s'apprendrait ça dans les villes, des refuges de silence, sans caractère religieux, mais juste pour, comme, aller rien entendre, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, au Tim Scamang, je me souviens, des fois, tu vas marcher, puis là, tu sais, c'est comme... Puis là, tu regardes, puis t'écoutes, puis wow, tu sais, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est ça, la tranquillité, c'est vraiment ce qui me manque le plus, les grands espaces, la nature... Oui, c'est pour ça, d'ailleurs, que je veux retourner. Puis justement, est-ce que t'as déjà pensé retourner au Tim Scamang? Oui, bien, c'est ça, en fait, là, présentement, bon, j'ai mon conjoint, Christian Gaudet, j'ai mon fils, Paul, qui sont très attachés à Montréal, sont Montréalais, pure Hélène. Donc, moi, tu sais, c'est sûr que je garde ça en tête de retourner au Tim Scamang, mais je pense que je vais attendre, justement, que mon fils soit plus, plus vieux, tu sais, dans 8, 9 ans, bien qu'il soit au cégep, puis là, je pourrais peut-être aller passer ne serait-ce qu'une année, avec mes yeux d'adulte, de voir le Tim Scamang avec mes yeux d'adulte, parce que je suis partie, j'avais 17 ans, donc de le vivre, c'est ça, avec l'état actuel, la version actuelle de Hélène du Jolette, de vivre ça là-bas, puis après ça, on verra si je vais rester ou non, mais tu sais, je pensais, c'est ça, je me suis dit, peut-être trouver une subvention ou quelque chose qui me permettrait d'aller faire de la musique là-bas pendant un an. Une espèce de résidence au Tim Scamang. Oui, exactement. Puis est-ce que tu retournes quand même fréquemment au Tim Scamang? Fréquemment, non, justement parce que ma famille ne sont plus là-bas maintenant, mais j'ai encore des membres de ma famille, des ongles, des tantes, cousins, tout ça, qui sont là-bas, des amis aussi, mais mes parents sont rendus en Outaouais depuis 99, ils sont partis en même temps que moi, en fait, puis ma grand-mère est décédée il y a quelques années, donc c'est sûr que le port d'attache est moins grand, mais j'ai encore toujours le goût d'y aller, par exemple. Le goût d'y aller, quand même. C'est ça, c'est pas parce que je suis pas là physiquement que je suis pas là dans ma tête. Oui, oui, exactement. Puis sinon, pour les fois que tu es retournée, est-ce que tu as des coups de cœur ou des traditions que tu fais toujours quand tu retournes au Tim Scamang? Bien, en fait, mon coup de cœur, mon grand classique, c'est d'aller voir le coucher de soleil en haut de la grotte. Ça, c'est avec la vue sur le lac, c'est tellement magnifique. Puis il faut absolument que je mange une poutine à la Gauloise, une poutine chez Bournival, à Laurinville aussi, parce que la petite sauce que je trouve nulle part ailleurs. Puis d'aller voir les lieux où j'ai grandi, veux, veux pas, les maisons que j'ai habitées, l'école Marcel Raymond, l'église, tout. On dirait que j'ai besoin de voir les trucs pour voir comment ça a changé, pour réactualiser dans ma tête comment c'est rendu. Puis ça fait vraiment du bien, c'est comme si ça fait revivre les souvenirs. Oui, c'est clair. Puis sinon, plus précisément dans ta musique, est-ce qu'il y a des traces du Tim Scamang? Oui, bien en fait, surtout dans mon album L'âme au piano, parce qu'il y a plusieurs pièces de cet album-là qui ont été composées directement à Laurinville, dans la maison où j'habitais. Je peux d'ailleurs montrer, c'était au 59 de l'église nord à Laurinville, j'en ai fait une peinture pour ma mère. Puis une des pièces porte carrément le nom, l'adresse, c'est 59 de l'église nord, puis ça a été composé là. Donc ça, il y a comme 5-6 pièces sur l'album qui ont été composées à Laurinville, en 98 environ. Puis au niveau de mes chansons, il y a une chanson, entre autres, sur mon dernier album La Pancerelle, qui s'appelle Je cherche. Puis bon, c'est comme une quête un peu, puis dans la chanson, je dis je cherche la tranquillité, je cherche la simplicité, je cherche l'authenticité. Mais on dirait que ça, c'est très imprégné de mon esprit Tim Scamien. Parce que je me souviens, quand j'ai écrit le texte, j'étais au Parc La Fontaine, puis j'avais vraiment besoin de ça. Puis il y avait du bruit, comme à tour de bras. Il y avait comme le tracteur qui tourne de la pelouse, plein de gens qui criaient. Puis en tout cas, c'était très, très, très mouvementé cette journée-là. Puis pourtant, c'était vraiment ça que j'avais besoin. La chanson a comme traduit l'esprit. Ça fait que c'est quasiment dans ton inconscient, des fois, finalement. Oui, c'est ça. Mais ça m'a marquée, vraiment. Oui, c'est ça. En fait, c'est normal, je veux pas, parce qu'il y a une terrassée mienne de l'eau. Oui, c'est ça. Puis vu que c'est deux mondes complètement différents, Montréal, puis le Témiscamingue, artistiquement parlant, c'est intéressant. Oui, c'est quand même drastiquement différent. Oui, c'est ça. Tu peux avoir un peu des deux côtés, ça te donne une belle palette pour parler de plein de trucs. C'est ça. Mais les deux, ils s'appelaient Ville-Marie, hein? Ville-Marie, Montréal, c'est vrai. Puis Ville-Marie, sur le lac. Je vois, j'habite dans l'arrondissement Ville-Marie. En plus. Je me sens un peu à la maison. Un peu à la maison. C'est pas du tout, en fait, ça ressemble vraiment pas. Non, ce n'est pas, là, c'est comme centre-ville, vraiment. Oui, 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 c'est centre-ville, mais c'est drôle, là. Quand je prends des photos avec mon cellulaire, il est marqué Ville-Marie. Non, 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 c'est pas le vrai Ville-Marie, mon char iPhone. C'est ça. Oui. Puis sinon, comment est-ce que tu fais le lien entre le Timiscaming et Montréal? Comment est-ce que tu fais pour être ici à Montréal et ailleurs au Timiscaming à la fin? Ah, bien, moi, je médite. Je médite, en fait, je pratique la méditation de pleine conscience. Donc, tout le temps, je suis là. Puis quand je me sens pas bien, je me sens stressée, ça arrive des fois que je fais juste comme penser. Bien, en tout cas, je m'imagine que je suis là-bas. OK. Puis, même, j'en parlais avec mon conjoint, mais, tu sais, avec la réalité virtuelle qui s'en vient, tout ça, je me dis qu'éventuellement, je vais pouvoir comme marcher sur un tapis ici, là, puis me mettre les lunettes, là, puis je suis dans la punette au Timiscaming, là. Tu sais, avec le petit bruit, là, tu sais, je sais pas. On va littéralement être ici et au Timiscaming à Montréal. On va pouvoir faire du tourisme en restant chez nous, mais tu sais, je vais pouvoir me téléporter mon esprit, là, pour être vraiment là. C'est ton objectif, là. Oui, exactement. Bien, j'ai bon espoir que d'ici ma retraite, quand je serai dans un centre de personnes âgées, je pourrai profiter du Timiscaming, peu importe où je serai. Bien oui. Mais, bien, sinon, est-ce que tu te gardes informée, quand même, du Timiscaming, même si t'es à Montréal? Oui, bien, en fait, j'ai plusieurs amis, évidemment, qui sont encore au Timiscaming, donc c'est surtout par les réseaux sociaux, là, que je reçois des nouvelles du Timiscaming. Je reçois, tu sais, je suis, entre autres, activement la page Facebook de Jean-François Gérard, qui est photographe aussi, puis qui fait des photos hallucinantes du Timiscaming. C'est vraiment magnifique. À chaque fois que je suis comme, je le regarde pendant cinq minutes, puis je suis comme, il est tellement chanceux d'avoir vu ça, d'avoir été là. Fait que merci, Jean-François, de nous faire partager ça. Oui, exactement. Puis toutes les nouvelles, c'est ça, qu'ils peuvent partager sur la région. C'est ça, je reste toujours à l'affût quand j'entends aussi même dans les médias réguliers des nouvelles du Timiscaming. Bien, c'est sûr que ça m'intéresse, là. Bien, bien, c'est super. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu, Elodie. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. Puis, je ne sais pas si tu as un mot de la fin. À vous, je parle de l'équipe, là. Oui, oui. La grosse équipe. C'est ça, avec Laurie aussi. Puis, je ne sais pas si tu as un mot de la fin que tu veux nous laisser sur quelques paroles. Bien, écoutez, au plaisir peut-être d'aller faire un spectacle au Théâtre du Riff, là. Oui. On peut en partir depuis quelques années, faire un spectacle de Noël peut-être, avec tous ceux qui ont participé au projet des paniers de Noël pour justement ramasser des fonds. Fait que peut-être éventuellement, ça sera fait, ça sera réalisé. Puis sinon, bien, pour me suivre sur ma page Facebook. Oui, bien oui. Puis, tu sais, pour avoir de mes nouvelles dans les projets artistiques, tout ça. On va te suivre avec plaisir. Ça fait plaisir. Trinquons à cette belle entrevue. Ah, ça va rafraîcher. Merci.